Musique Bonjour et bienvenue dans Star People, le magazine 100% Star et 100% People. A la une cette semaine, Fergie, des nouvelles de sa future progéniture. La star des Black Eypes, maman d'un petit garçon, c'est officiel. Star People au sommaire également. Emma Roberts, une very bad love story pour la petite nièce de Julia Roberts. Star People, au menu toujours. Nolwenn le roi, tacle Jennifer à son tour. Les deux chanteuses, auraient-elles ressorti l'âge de guerre ? Enfin Star People, dans ce numéro, shérif Alouna a un dernier tube. Avant de tirer sa révérence, Star People, nouveau numéro, c'est parti. Star People, à la une cette semaine, Fergie, des nouvelles de sa future progéniture. Souvenez-vous, il y a peu, nous vous réveillons la future maternité de la star des Black Eypes, dont l'arrivée du nouveau-né est prévue pour septembre prochain. Une fois la confirmation de grossesse effectuée par le couple, la question qui hantait les rédactions de la presse People était le sexe du bébé. Une fille, un garçon et pourquoi pas les deux ? Un tabloïd avait ainsi annoncé l'arrivée de jumeaux. La rumeur est vite retombée et les journalistes sont repartis de plus belle à la pêche aux infos. Témoignages de proches, de spécialistes ou même de voisins, Pas une seule dépiste n'a pu confirmer ou infirmer les très nombreuses rumeurs qui circulaient autour de la grossesse de la chanteuse. Au final, c'est le futur papa en personne qui a vendu la mèche. Invité sur le plateau de Live with Kelly and Michael, Josh Duhamel n'a pas caché sa joie quant à l'arrivée des septembre prochains d'un petit garçon. L'acteur avoue être très impatient d'endosser son rôle de papa. Tout comme Fergie, il s'agira de son premier enfant. On comprend mieux son impatience. Enfin, selon le Daily Mail, la chanteuse aurait fait les démarches nécessaires en vue de changer son patronyme. Stacey Anne Ferguson se nommera donc ainsi Fergie Duhamel. Reste à confirmer l'info. Affaire à suivre. Star People est une autre page, potin de people. Emma Roberts, une very bad love story pour la petite nièce de Julia Roberts. Si vous avez loupé l'info, accrochez-vous, vous n'allez peut-être pas s'en revenir. Derrière ce sourire et ce visage angélique se cache peut-être une terroriste conjugale. C'est du moins ce qu'a révélé la presse à scandale américaine. Mi-juillet, la jeune femme était accusée de coups et blessures envers son petit ami, le comédien Evan Peters. Les faits remontent à début juillet. Les deux tourtereaux passaient une nuit de romance dans un hôtel à Montréal. Alertés par ce qui semblait être une violente dispute conjugale, les résidents ont immédiatement appelé la police. Arrivé sur place, ces derniers ont découvert Evan Peters en sang et un agresseur, pour le moins surprenant, la comédienne Emma Roberts. Au final, celle-ci a été embarquée par les forces de l'ordre pour coups et blessures sur son petit ami. De son côté, Evan s'en est sorti avec un nez cassé et une morsure évidente. Sinon on sait peu sur ce qu'il s'est réellement passé dans la chambre d'hôtel, l'entourage de la jeune actrice parle d'un malheureux accident et d'un malentendu. Le couple travaillerait depuis pour avancer dans leur relation. Surmonteront-ils cette douloureuse épreuve ? Une affaire à suivre. Star People est une autre page Clash de People. Nolwenn le Roi aurait-elle ressorti la hache de guerre contre Jennifer ? Les fans des deux chanteuses sont rangés derrière leur idole, prêts à en découdre avec le clan adverse. Il faut dire que les deux chanteuses sont loin d'être les meilleures amies du monde. Dans le style Je t'aime moi non plus, une certaine rivalité a toujours existé entre les deux. Dernier élément en date, l'émission Village Départ durant le Tour de France et où la chanteuse Nolwenn le Roi était invitée. Interviewée sur son album Bretonne, écoulée à plus de 800 000 exemplaires, la belle s'est défendue d'avoir fait un album de reprise. C'était une idée que j'avais dans la tête et dans le cœur depuis quelques années, de rendre hommage à cette Bretagne de mon enfance, a-t-elle confié ? Et lorsque le journaliste compare son projet à celui de Jennifer, la réponse est sans appel. C'est incomparable, je ne vois même pas pourquoi vous me posez la question. Je suis né en Bretagne, j'ai toujours aimé ces chansons qui font partie de mes souvenirs d'enfance. Je ne vois pas le rapport entre les deux projets, a-t-elle déclaré ? Une pique lancée à sa consoeur, qui ne devrait pas tarder à lui répondre. Affaire à suivre. Star People est l'actu des charts. Cherie Falouna a un nouveau clip, calibré pour décrocher le tube de VT. On le sait, la gagnante de Popstar 2007 a décidé de tirer sa révérence après la sortie de son cinquième, et normalement dernier opus studio. Avant de mettre un terme à sa carrière, la jeune femme fait un retour dans les charts avec une reprise du tube Sensualité d'Axel Red. Remixé avec des sonorités Zouk, le single a été enregistré en duo avec Axel Tony et fait partie de la compilation à succès Tropical Family déjà écoulée à plus de 15 000 exemplaires. Le single sera par ailleurs inclus dans le nouvel opus actuellement à l'état de projet dont les fans sont invités à participer via le label My Major Company. Pour appuyer la promotion de Sensualité, Chérifa s'est envolé en compagnie d'Axel Tony pour la réunion afin d'y tourner les images du vidéoclip. Après les succès de Maldon, puis d'Obsession, Sensualité trouvera-t-il lui aussi son public ? En attendant, suivez toute l'actu de Chérifa via son site officiel shérifaluna.fr Voilà voilà, Star People, fin de ce numéro. On se retrouve dès la semaine prochaine sur cette antenne. Bye !